Bienvenue dans cette troisième vidéo de présentation de l'oscilloscope. Nous allons étudier cette fois-ci le menu trigger. J'y suis déjà, j'ai déjà sélectionné le menu trigger. Ce menu trigger est un menu qui permet de gérer le déclenchement des signaux. Il est très important pour un oscilloscope d'être déclenché. Si l'oscilloscope n'est pas synchronisé, c'est-à-dire si le level n'est pas entre le niveau inférieur et le niveau supérieur du signal, on a un phénomène de glissement du signal à l'écran. Ce glissement peut être dans un sens ou dans l'autre, ça dépend. Il est donc très important de faire un bon réglage de son trigger. Il y a des boutons, comme par exemple 7 tout 50%, qui permettent de régler automatiquement le trigger en appuyant dessus. Il essaie de se mettre à peu près à mi-chemin du niveau min et du niveau max. Ce bouton peut être très intéressant au cas où, surtout dans certains modes de fonctionnement. Alors, voilà le signal qui est trigué. Je peux le détriguer en passant au-dessus du niveau supérieur ou au-dessous du niveau inférieur. D'accord ? Tant que je suis entre les deux, je trouverai toujours un front qui me permettra de me synchroniser. Alors, il est possible de changer la pente du front. Là, vous voyez que c'est un front montant. On peut changer la pente en appuyant sur descendant et auquel cas, cette fois-ci, je me synchronise sur un front qui descend. D'accord ? Montant, descendant. Voilà. Il y a un autre type de fonctionnement. Là, on est en mode auto, ce qui fait que quand je ne suis pas déclenché, le signal donne l'impression de glisser. Il y a un autre mode qui est le mode normal. Donc, dans le mode normal, on a le signal qui semble être fixe. En réalité, c'est une image, l'image du dernier signal qui a été vu. Il n'y a pas de signal. On voit bien, il est un peu grisé par rapport à la position réelle. Ça veut dire que le signal n'est pas déclenché. Si j'appuie sur 7 ou 50 % automatiquement, eh bien, cette fois-ci, je retrouve mon signal. Dès que je perds mon signal, on voit qu'il devient grisé et que ce que je vois n'est plus le signal qui est actuellement en train d'être présent. D'accord ? Donc, je donne un exemple. Je sors ici. Ça donne l'impression qu'il y a un signal. Si je retire la sonde, voilà. Tout le monde croit qu'il y a un signal. En réalité, si je repasse en mode auto, on voit bien qu'il n'y a plus signal. D'accord ? Alors, ce mode normal, ça peut sembler être une aberration. Pourquoi avoir un système qui permet de rater les événements qui se produisent ? Eh bien, ça peut être lié, par exemple, à vouloir voir un événement très précis. Et donc, cet événement très précis, par exemple, un seul front, le premier front, à ce moment-là, eh bien, on peut essayer de chercher, en mettant des modes normales et d'autres événements, d'autres systèmes, à détecter uniquement ce front-là. Alors, en gérant bien le trigger, on peut se rendre compte que, voilà, si j'augmente la sensibilité de ma base de temps, je suis à 500 nanosecondes par carreau, eh bien, on voit ici qu'on a un phénomène de front qui monte tout doucement. Enfin, tout doucement, ça va relativement vite, puisque c'est toutes les 500 nanosecondes. Et ici, selon la position de mon trigger, vous voyez, le signal se déplace, d'accord, puisque c'est à l'endroit où se situe ce petit point que se déclenche l'oscilloscope, la visualisation de l'oscilloscope. Voilà. Donc, je me remets dans un mode normal et on peut voir, donc, le signal avec l'aspect trigger. Alors, dans le trigger menu, vous utiliserez essentiellement la gestion de la pente, éventuellement du mode normal et puis éventuellement du type. Alors, il y a plusieurs types. Il y a les types front, qui sont 99% des cas d'utilisation. Et puis, il y a quelques modes particuliers. Donc là, je peux vous les lister. Il y a le mode vidéo, qui permet de regarder des signaux de type vidéo, donc des signaux télévision. Ou le mode impulsion, qui permet de déclencher des impulsions quand la largeur d'impulsion est égale à une milliseconde. Si la valeur n'est pas égale à une milliseconde, c'est ce qui est écrit ici, on est différente de une milliseconde. Vous voyez, hop, ça marche. Inférieur à une milliseconde, ça marche. Supérieur, ça ne marche plus. Puisque là, je vous rappelle que la durée de mon impulsion, c'est 500 microsecondes. D'accord ? Donc, voilà. Si je mets égal, hop, on est bloqué. Et là, sur front, eh bien, il se synchronise sur tous les fronts qu'il voit. Il y a aussi une possibilité de faire des couplages, c'est-à-dire de regarder uniquement la partie alternative du signal au lieu de regarder la partie alternative et continue. Ce qui permet de visualiser un signal qui a une très faible amplitude alternative en cherchant le front qui va bien. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour du menu trigger. Et maintenant, on va s'intéresser au reste des boutons, qui sont les boutons supérieurs, les boutons de fonction. Voilà. 2 à